C'était en février, un père de 42 ans s'en serait pris physiquement à un adolescent, dans la cour de l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville, dans le but de passer un message aux intimidateurs de ses deux fils. Un mois plus tard, presque jour pour jour... Cette fois, c'est une mère de famille de Saint-Georges-en-Beauze qui a voulu protéger son fils. Un élève aurait menacé de le poignarder, d'autres auraient voulu le battre. L'événement s'est produit dans la cour de la polyvalente de Saint-Georges. La mère de famille hurle en s'adressant à un élève. Elle a un bâton de baseball, mais elle ne s'en servira pas. On a appris que son fils de 14 ans, un élève de secondaire 2, aurait reçu de sérieuses menaces, mettant en danger sa vie. Par exemple, un élève aurait menacé de le poignarder lorsqu'il mettrait les pieds à l'extérieur de l'autobus scolaire. D'autres élèves menaçaient de le passer à tabac. Il faut savoir que la mère n'a pas quitté son domicile avec un bâton de baseball dans le but de se faire justice. Elle avait prévu récupérer son fils à l'heure du midi pour un rendez-vous et c'est sur place qu'elle a appris l'existence de nouvelles menaces. Le bâton de baseball se trouvait dans sa camionnette parce que ses enfants pratiquent ce sport. Nous avons joint la mère, qui a préféré ne pas commenter. À l'école, jeudi midi, des élèves ont réagi. Sur le bat, c'est un peu trop, là. La personne n'avait pas le droit d'apporter d'armes à l'école. Aussi, il y a le côté de la mère qu'elle n'a pas d'affaires à venir à l'école pour menacer de fesser quelqu'un un coup de bâton. Par courriel, le centre de service scolaire confirme que le plan d'action contre la violence a été appliqué et que la Sûreté du Québec a été contactée. Les conflits qui arrivent à la maison sur les réseaux sociaux se poursuivent parfois à l'école et ça peut dégénérer en bagarre, en conflit. Puis les écoles ne peuvent pas gérer tout ça en même temps avec tout le quotidien qu'ils ont à gérer en plus. Enfin, la SQ nous dit avoir arrêté un adolescent de 15 ans en lien avec cette affaire de menace au couteau. Il ne fréquenterait plus d'ailleurs l'école secondaire. Quant à la mère, on lui a remis trois constats d'infraction en raison de la manipulation qu'elle a faite du bâton de baseball. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.